Nicolas Maduro a écarté d'un revers de main l'ultimatum lancé par les pays européens. Il demande au président vénézuélien d'organiser des élections. Faute de quoi, ils reconnaîtront Juan Guaido comme président, comme l'ont déjà fait les Etats-Unis. L'Europe a une position insolente et insoutenable. Elle devrait retirer son ultimatum. Personne ne nous donne d'ultimatum. S'ils veulent quitter le Venezuela, qu'ils partent. Et maintenant. Le Venezuela poursuivra son chemin. Heureusement, nous ne dépendons pas de l'Europe. De son côté, Juan Guaido, qui s'est autoproclamé président, a promis d'offrir l'amnistie aux soldats vénézuéliens pour les convaincre de se rallier à lui. Il est temps d'être du côté de la Constitution. Ce n'est pas le moment d'avoir peur ni de reculer. C'est le moment de respecter le peuple du Venezuela. Soldats du Venezuela, je vous donne l'ordre de ne pas tirer sur le peuple du Venezuela. Mais l'armée reste en grande partie fidèle à Nicolas Maduro. Seule une personne, l'attaché militaire du Venezuela à Washington, a pour l'heure fait défection. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada